Bonjour à tous, merci à l'ARS et au GCS de m'avoir invité pour partager ce retour d'expérience du CHU de Nîmes. Donc on va faire un focus sur le circuit du médicament, sur les circuits du médicament, et la place de l'informatisation et les impacts que ça peut avoir sur les organisations. Donc le circuit du médicament, peut-être le redéfinir en deux mots, il y a un circuit qu'on pourrait définir de logistique, qui est souvent le parent pauvre d'ailleurs du circuit. En général, on parle souvent de prescription, dispensation, administration, mais tout ce qui est invisible pour l'utilisateur lambda est aussi un facteur de risque. Et là, il y a aussi une vraie place pour l'informatisation. Donc ça va de la réception d'un produit à l'hôpital jusqu'à son stockage dans l'unité de soins. Et évidemment, après, il y a la partie plus noble, on va dire, qui est la partie médicale, pharmaceutique et soignante du circuit du médicament. Donc la place du système d'information, elle est majeure à ce niveau-là. Elle permet évidemment de sécuriser, de dématérialiser un certain nombre d'éléments, toute la paperasse notamment, de tracer le circuit à chacune de ces étapes, d'automatiser dans un deuxième temps éventuellement, et de partager les informations au niveau de tous les acteurs de la prise en charge du patient. Donc deux mots de présentation du CHU de Nîmes, c'est un établissement en trois sites. Pour en avoir discuté avec mes collègues martiniquais, ça ressemble un petit peu à l'organisation géographique du CHUM. Donc un site principal avec l'IMCO de l'établissement, un second site avec le long séjour, et un troisième site à 50 km de là avec du SSR. Donc au niveau du projet pharmaceutique, on a eu un schéma directeur avec une volonté d'optimiser les organisations, de les informatiser, de les automatiser. Tout ça a vocation de redéployer les moyens pharmaceutiques vers les patients et les soins, dans un objectif évidemment de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Donc je vais vous présenter ce qu'on a mis en place. Ça parlera peut-être plus pour décrire l'impact que peut avoir la dématérialisation, l'informatisation d'un circuit. En prenant des exemples concrets, je pense que ça vous éclairera peut-être un petit peu plus. Donc on va commencer par le circuit logistique. Donc on a deux logiciels principaux pour gérer le circuit logistique. Pharma de la société Computer Engineering, on va dire pour le circuit plus clinique, et un gestionnaire de plateforme logistique qui est un développement maison du CHU, qui nous permet de gérer un certain nombre de flux. Une solution intranet dans les unités de soins qui permet de dématérialiser les demandes des services. Donc si on commence le circuit logistique, il commence avec l'achat et l'approvisionnement. Donc là on a dématérialisé tout ce qui est fiches de stock pour les produits pharmaceutiques, donc avec des stocks mini, des stocks maxi pour chaque produit. Du coup, la possibilité de faire une préconisation de commande. Donc avant cette organisation-là, on avait plusieurs agents dédiés à de la vérification de stock, de la sortie de fiches, de la planification de commandes. Maintenant, d'un simple clic, le logiciel va rechercher les produits qui sont en sous du stock minimum et va faire des préconisations à l'opérateur pour générer des commandes. Ces commandes, une fois qu'elles sont validées, elles vont chez les fournisseurs non plus par fax, comme c'était le cas avant, mais par voie dématérialisée via un portail qui s'appelle Hospitalis et qui permet, ce portail, de suivre l'état d'avancée de la commande chez le fournisseur, tout ça de manière dématérialisée. Sur cette brique, on a pu s'appuyer pour automatiser dans un deuxième temps la réception des produits et leur stockage grâce à l'acquisition d'un robot de stockage et de dispensation. En interne, maintenant, les demandes des services. Donc les salles de soins chez nous sont équipées en système plein vide. Et le réapprovisionnement de ces armoires se fait par scannage de code barre dans les services. Donc ça, c'est le principal flux. Il y a un deuxième flux pour les demandes, on va dire, exceptionnelles ou urgentes. Donc là, les soignants ont à disposition un outil de saisie classique, intranet, qu'on peut retrouver pour tout ce qui est catalogue ou autre dans d'autres domaines, où on saisit les premières lettres d'un produit. Ça vous présente les produits en stock. Vous mettez votre quantité. Il y a des contrôles. Donc ça, c'est un des intérêts aussi de l'informatisation. Quand je fais une demande, si cette demande a déjà été faite par un de mes collègues dans le même service ou est en cours de livraison, j'ai une alerte qui me dit que ce n'est peut-être pas la peine de la réitérer. J'ai un outil qui me permet de suivre mes commandes, mes demandes plutôt, à quel moment elle a été passée, est-ce qu'elle a été prise en compte, refusée ou pas. Et donc ça me permet, quand il y a des relèves infirmières par exemple, l'infirmière suivante peut visualiser les demandes en cours et être rassurée sur l'approvisionnement futur. Sur ce socle-là, encore une fois, on a pu s'appuyer dans un premier temps pour sécuriser le picking au niveau de la pharmacie ou de la plateforme des produits et dans un deuxième temps d'automatiser une partie de ce picking-là avec le même robot qui lui a réceptionné et stocké les produits et qui les délivre de manière globale pour réapprovisionner les armoires de service. On a aussi pu s'appuyer sur la dématérialisation pour tracer l'envoi des demandes dans les différents services. Dans un premier temps, en identifiant les colis, les armoires et les lieux de livraison, donc pour faire du tracing des livraisons, et d'avoir un outil de pilotage centralisé qui nous permet d'avoir une vision centralisée sur l'état d'avancement de telle ou telle armoire aux colis et de répondre facilement aux utilisateurs sur le lieu de livraison et l'horaire de livraison de chacun des colis. Ce qui va nous permettre, dans un deuxième temps, c'est un projet 2017, de passer éventuellement d'une gestion d'armoire classique à une gestion d'armoire sécurisée qui peuvent se brancher soit sur la prescription soit sur les demandes de services et d'une préparation de piluliers manuels à une préparation de piluliers automatisés via des nouveaux outils sur le marché de robotisation de la préparation des doses. Pour synthétiser, sur le circuit logistique, on a une démarche qui s'est initiée en 2003 tout à l'heure, on parlait d'une dizaine d'années c'est globalement ce que ça nous a pris mais on s'est appuyé sur une réorganisation une refonte des locaux, de la gestion du personnel, etc. sur laquelle on a pu plaquer de l'informatisation qui n'est qu'un outil aidant les organisations mais ce n'est pas une solution en soi et la dernière étape qui va être elle est déjà en partie réalisée sur le global l'automatisation de certaines tâches. Le circuit clinique maintenant qui est sûrement plus familier à l'ensemble de la salle donc la prescription par le médecin l'analyse pharmaceutique la dispensation et l'administration par les infirmières donc au CHU de Nîmes le petit film que vous avez vu avant pour escaler à ça donc du wifi dans l'hôpital des chariots de soins avec des pc portables que ça soit pour les médecins, les infirmières ou les pharmaciens alors la petite spécificité à Nîmes c'est qu'on a déployé il y a deux ans une équipe de pharmaciens cliniciens donc dans chaque service il y a un pharmacien qui travaille en collaboration avec les médecins et les infirmières autour de la prise en charge médicamenteuse donc chacun est équipé d'un outil de mobilité connecté au réseau et donc tous les soignants au sens large partagent le même outil donc l'ergonomie l'interface utilisateur est la même pour tout le monde c'est à dire que ça vous affiche alors chez nous on a sur le plan de soins les médicaments l'imagerie le brancardage est en cours de réalisation la prescription de la biologie qui apparaîtra aussi sur ce plan de soins et donc la seule différence c'est les droits liés à l'utilisateur qui permettent de faire telle ou telle action sur cet outil mais on a un vrai outil de partage pour les soignants ça nous a permis en informatisant la prescription de gérer les protocoles thérapeutiques donc on a créé au fil du temps énormément d'aides à la prescription on va dire que ça soit du simple posologie standard pré-saisie jusqu'à des protocoles post-chirurgicaux intégrant une vingtaine de lignes avec le post-op immédiat en IV puis le relais Péros déjà implémenté on a développé en interne des outils de ciblage de patients donc là plus liés à notre activité de pharmacie clinique ce qui nous permet en affichant les patients d'un service grâce à un score de risque iatrogène qu'on a développé de pouvoir cibler en priorité les patients les plus à risque pour réaliser un bilan médicamenteux ou de la conciliation médicamenteuse on utilise aussi cet outil pour tracer notre activité pharmaceutique bon moi je suis pharmacien donc je vous parle je fais un focus aussi là dessus mais dans la mesure où on a développé quelque chose d'un peu nouveau on a voulu pouvoir tracer cette activité pour on l'espère à terme pouvoir la valoriser donc qu'est-ce qu'on fait en tant que pharmacien et on a co-développé avec l'éditeur un outil dédié aux pharmaciens pour la conciliation médicamenteuse donc en gros les patients sont vus par un pharmacien et on réalise un historique médicamenteux avec un entretien patient un appel du pharmacien d'officine un certain nombre de sources on saisit ces informations dans le logiciel donc on a le traitement de ville du patient pour les pathologies chroniques quand les produits ne sont pas référencés à l'hôpital on va présaisir l'équivalent thérapeutique disponible au CHU ce qui fait que le médecin quand il va rencontrer le patient dans la moitié des cas on arrive à être en proactif c'est-à-dire qu'on est les premiers à voir le patient donc quand le médecin passe après nous le logiciel lui affiche le bilan médicamenteux c'est-à-dire ce que prenait le patient en ville et une proposition d'équivalence thérapeutique si le médecin est d'accord alors il peut faire des choix enlever un produit ou en rajouter d'autres mais s'il est d'accord avec notre bilan d'un simple clic sa prescription d'entrée est générée automatiquement ce qui fait un gain de temps pour tout le monde notre processus de bilan médicamenteux est connu des médecins ils savent comment on la réalise c'est un standard international donc la confiance est partagée sur cette activité-là et donc on a un vrai gain de temps et de sécurité pour les patients à la sortie on est en cours de réalisation d'un module un peu plus performant mais déjà les prescriptions des dernières 24 heures apparaissent mais le médecin aussi voit le traitement d'entrée et quand par exemple on a dissocié une association fixe pour des raisons de livret thérapeutique à la sortie le médecin voit l'association fixe et peut la represcrire et éviter de perturber la prescription de ville du patient donc on édite ou pas une ordonnance via le logiciel et donc là on va reboucler sur le lien avec la ville et ce qu'on a vu avec la ZIP tout à l'heure sur la messagerie sécurisée en santé donc dans notre activité jusqu'après les deux premières années pour réaliser le bilan médicamenteux on appelait le pharmacien d'officine on continuait à le faire et il nous faxait il imprimait ces ordonnances que eux ont dématérialisées et il nous les faxait dans le service donc ça c'était très facile à faire opérationnel mais effectivement c'est pas bien parce que c'est pas sécurisé donc on s'est penché sur un moyen de sécuriser ça l'AMS santé est arrivé à ce moment là au moment où on réfléchissait à l'affaire et donc en juin dernier on a mis en place sur 50 pharmacies autour de chez nous donc on est allé leur installer leur adresse de messagerie sécurisée parce que c'était pas très simple que jusqu'à présent en officine pour des problèmes de pare-feu dans leur logiciel enfin j'ai pas très bien compris en tout cas c'était pas simple nous on s'est créé nos adresses et on a dit bon au lieu d'échanger par fax le pharmacien d'officine va nous transmettre via l'AMS santé les ordonnances donc pour l'officinal le flux officine CHU c'est je transmets au pharmacien hospitalier les ordonnances traitement chronique du patient je peux lui poser des questions je peux l'informer de rupture en ville etc donc comme on fait ça dans le cadre d'une étude on regarde la volumétrie des flux mais on regarde aussi la nature de ces flux donc évidemment il y a les prescriptions mais on recense toutes les questions pour voir quel usage réel sur le terrain les pharmaciens trouvent dans ces échanges et dans l'autre sens en sortie de patients on transmet par messagerie sécurisée la prescription de sortie au pharmacien d'officine qui nous a été désigné par le patient on peut leur transmettre aussi des infos sur les ruptures de stock à l'hôpital et puis on a prévu donc ça c'est pas encore complètement opérationnel mais de faire une newsletter pour échanger avec nos collègues officinaux voilà donc pour le circuit clinique la synthèse c'est ça on a donc informatisé le circuit du médicament ce qui nous a permis à terme de dégager des moyens le circuit logistique nous a permis d'en dégager aussi qui nous ont permis de redéployer du temps pharmacien dans les unités de soins et d'arriver à cet objectif donc au final tout ça mis bout à bout l'objectif c'est que on ait le bon médicament au bon patient enfin je vous passe les détails mais ça on en est convaincu et puis si on sort de l'hôpital d'avoir un parcours de soins intelligent ça c'est notre vœu à tous et c'est je pense l'objectif de cette journée de trouver les bons arguments pour y arriver voilà je vous remercie d'avoir regardé cette journée